Yo les gars assala tous c'est peu de ma chaîne youtube aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur bien sûr Resident Evil 2 les gars évidemment genre ça me fait vrai super plaisir les gars de vous présenter du Resident Evil du horror show bro donc j'espère que ça va vous faire vraiment super plaisir les gars genre moi ça me fait vraiment super plaisir de vous montrer un peu d'heures de zombies tout ça les gars là je mettrais pas de caméra les gars je vous laisse vraiment le gameplay vraiment à fond 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 les gars Genre vraiment pour que vous soyez vraiment vraiment immersé par le jeu quoi vraiment parce que c'est un jeu vraiment oufissime avec vraiment des qualités graphisme de fou donc voilà donc parlons un peu du jeu c'est Resident Evil 2 moi j'ai connu Resident Evil à partir de Resident Evil 5 les gars moi quand j'étais petit j'aimais pas trop ce jeu comme ça et à partir de Resident Evil 5 j'ai adoré la licence Resident Evil conçue par Capcom les gars conçue par Capcom qui est une très très grande marque qui est bien connue en plus dans le monde du jeu vidéo donc voilà donc là maintenant on va démarrer le jeu par choisir notre personnage j'ai fait mes options les gars vous inquiétez pas j'ai fait mes options donc voilà donc sur ce les gars j'espère que vous allez vraiment kiffer Resident Evil bien sûr évidemment comme d'hab à chaque début genre à chaque fois que je vous démarre tout le temps des nouveaux let's play ou quoi que ce soit je vous quand il y aura des scènes des cinématiques ou quoi que ce soit je parlerai pas je vous laisserai à fond ou des fois je mettrais des petits commentaires rigolos enfin j'essayerai de mettre des petits commentaires rigolos excusez moi donc voilà donc j'espère que vous êtes prêts les gars pour ce horror show donc posez vous avec un paquet de chips un coca ou ce que vous voulez mettez vous dans le noir les gars mettez vous dans le noir comme moi les frérots ça me ferait super plaisir les gars mettez vous dans le noir complet mettez vous dans l'ambiance les gars dans votre lit ou quoi que ce soit mettez vous dans l'ambiance totale immersif directement les gars donc les gars sur ce on va choisir notre personnage donc leon s kennedy qui est sans nouvelles du commissariat où il vient d'être affecté leon s kennedy se rend compte se rend à raconte city pardon pour en savoir plus il est loin d'imaginer que le cauchemar qu'il attend ok moi je prends moi je prendrai leon je prendrai rayon et après l'acte qui après ce qui est cool sur les personnages sur les deux personnages c'est que c'est deux ces deux histoires différentes et certes ils jouent ensemble mais c'est deux histoires différentes genre vraiment c'est ça qui va être cool un différent cauchemar attend Claire Redfield qui ne sait pas encore que sa vie jusqu'à la ordinaire est sur le point de changer radicalement enfin pour tous ceux qui ne savent pas aussi sur raccoon city c'est là où tout a commencé au niveau de Umbrella Corporation pour ceux qui ne connaissent pas les Resident Evil Umbrella Corporation c'est ceux qui ont entre parenthèses inventé le zombie donc voilà qui ont inventé le sérum quoi entre parenthèses pour tous ceux qui n'ont pas suivi des films ou quoi que ce soit je vous conseille d'aller les voir Resident Evil qui est joué par une fille qui s'appelle Mila Jovovitch genre vraiment ça me fait super plaisir j'ai vraiment kiffé les films ils sont super cool donc voilà donc les gars on passe directement au jeu je prends Leon S Kennedy et puis voilà les gars allez hop c'est parti boum alors choisir le mode de jeu facile alors pour les jeux en n'ayant pas l'habitude des jeux d'action aide à la visée récupération automatique d'une certaine quantité de vie ennemi un peu moins résistant ou soit le mode de jeu standard pour les fans hardcore de la série ruban encreur qui est requis pour sauvegarder pas de sauvegarde automatique ennemi plus résistant on va choisir le mode normal les gars parce que moi je suis pas oufissime donc c'est un tout nouveau jeu donc je vous choisis le mode normal allez hop c'est parti pour les aventures de Resident Evil 2 donc voilà donc les gars vraiment mettez vous bien vraiment mettez vous dans l'ambiance dans le noir paquet de chips coca cola tout ce que vous voulez mettez vous dans l'ambiance totale posez vous genre vraiment ça me ferait super plaisir ok j'ai vu ça de mes propres yeux oh mais je te crois tu sais je te crois allez raconte nous on veut tous les détails ok donc c'était vendredi soir dernier alors que je rentrais du bar et cette femme a commencé à venir vers moi la façon dont elle titubait je me suis dit qu'elle était bourrée oh 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 ok dis la vérité t'avais de combien de verres dans l'histoire mec je t'assure j'étais quasiment sobre mais bien sûr écoute moi d'accord quand elle s'est approchée je l'ai bien regardée t'aurais du voir ses yeux son nez tout son visage on aurait dit qu'il pourrissait il y a un screamer c'est obligé un cadavre ambulant mec j'ai la même à la maison j'ai jamais rien vu de pareil j'arrive plus à dormir depuis cette nuit excusez moi mais écoute tu dois rester fort ok laisse pas la peur t'envahir d'accord ouais ça je te le fais pas dire si on reste paralysé devant ces choses elle s'en profite pour mort j'ai envie de attaquer quelqu'un c'est pas vrai ça devenait intéressant oh la la oh la la avec la mallette qui vibre en même temps les gars délire vous avez vu le jeu comment il est bien fait les gars c'est un délire hein j'ai crevé oh merde what the fuck on appelle ça un zombie on appelle ça un zombie qu'est ce que je fais ? elle va se relever comme il dit ça devenait intéressant bon j'espère que j'aurai pas de problème de copyright avec leur musique inchallah hein les gars vous savez tous très bien j'aurai pas de problème de copyright hein oh la la bon qu'est ce qui se passe à l'attention service vous avez vu le jeu comment il est bien fait les frérots genre c'est un délire hein et j'espère vous kiffez oh la la le beau gosse le beau gosse oh la la attention quand vous êtes dans une station service les gars ne pas fumer une cigarette ou soit d'allumer un briquet parce que ça peut exploser enfin des conseils hein je pense que vous connaissez tous pardon open your surprise hmmm blood oulala ah c'est là que ça commence allez c'est parti est ce que j'ai un flingue ? j'ai pas de flingue contrôler la vue ok ohlala regardez moi ce beau gosse ohlala se déplacer ok bon bah ça tout est normal ok je peux courir appuie sur croix bon les gars je risque de faire des petits cris hein ce qui est normal hein le jeu il est à fond dans mes oreilles mais putain mais moi je vois du sang comme ça partout mon frère je rentre même pas j'appelle les flics ça va ? bougez pas je vais revenir vous aider il va se transformer bordel ah j'ai pas confiance ah j'ai pas confiance allez court y'a du bruit là-bas mais bon je suis pas serein tu peux pas prendre une barre de fer ou quoi que ce soit frère ohlala mais merde oh putain je suis pas serein les gars bon bon de toute façon on est obligé d'y aller dedans arrête de bouger est-ce que tout va bien ? reculez monsieur je m'en occupe ah 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 putain ah ah bouge pas bouge tire eh 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 mais putain mais il lui fout combien de balles dans la tête ? et t'es même pas mort ? et t'es même eh 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 what ? bon là il est mort wesh il fallait coup de main de balle ! oh my god c'est quoi ça ? storage room euh bah on va mettre ça là ouvrir l'inventaire ok on a des clés une clé très usée ah pour éviter de faire le tour alors lorsque vous avez un objet pour déverrouiller une porte et euh... ou activer un mécanisme utilisez l'objet en question avec la commande utilisez 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 aaaaaaah c'est quoi ça ? non mais non mais non il m'a pas vraiment mordu j'ai pas de balle oh la la wesh mais putain oh putain et là par contre il suffit d'une balle hein mais putain mais pourquoi sur le gameplay c'est pas comme ça ? oh la la je suis désolé les gars pour les petits cris j'ai pas des balles illimité hein j'ai pas des balles illimité hein je conduis raccroche toi ok ok welcome to Raccoon city ah je sais pas espérons qu'ils en sachent plus ce commissariat quoi ? des clics ? ouais Léon Kennedy et toi ? Claire Claire Redfield elle est tellement belle mais du quoi ? non je cherche mon frère lui aussi est clique bah une chance qu'on soit rencontré j'ai aucune idée de ce qui nous attend mais what the fuck mec ? Capcon prisons je cherche c'est stylé waouh mec et le jeu il est magnifique genre vraiment pour un remasterisation d'un jeu remasterive quoi ? et les gars le jeu il est vraiment magnifique par contre regardez pas les blases des gens qui ont créé le jeu les gars parce que vous allez pisser des yeux euh des yeux pardon putain pourquoi pisser des oreilles ? regardez les noms il y a ma moto ou pas ? il y a ma moto evil tchou oh my god ah merde what the fuck dans quoi je me suis embarqué il y a des citoyens suite aux incidents qui touchent la ville nous vous invitons à venir préjuger dans le commissariat de police de Raccoon City les délivrés du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin oh mon dieu c'est surréaliste le commissariat n'est plus très loin ils auront des infos Inchallah d'accord mais imagine qu'on soit les seuls qu'il n'y ait pas de survivants non il y a des survivants c'est une grande ville c'est obligé ah tout ce que j'aime pas ils ont barricadé la route man oh ouais c'est le bordel ah ouais bon bah on sort de version je crois qu'on va devoir marcher et ouais ouh la la ouh la la courir plutôt tu marques un point oh putain batard je m'y attendais pas l'enculé j'ai fait un de ces bons les gars oui ah merde oh merde ah bah si allez vite je peux pas accroche toi c'est super il a attiré tout le monde le bâtard oh la la oh la la faut sortir faut sortir faut sortir faut sortir putain j'ai fait un bon dix mètres mon frère oui je m'y attendais tellement pas merde elle est morte oh non je serais à sa place j'aurais pas survécu putain ça voit une grosse claque à la gueule hein putain le jeu il est vraiment magnifique regardez comment il est mouillé et tout oh la 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 le jeu il est super beau claire ça va elle est pas dedans ça se voit oui ah ok moi ça va et de ton côté je peux pas rester ici c'est trop dangereux par tout seul entre tout mon comissariat entendu mais j'ai pas de balle mais j'ai pas de balle ah c'est l'apocalypse ah je peux fouiller non je peux fouiller non ah par là ou pas ou par là allez je suis mon instant pas par là pas par là pas par là mais où je vais là mais non mais mais non mais what j'ai plus de balle le voilà le commissariat oh la la coucou toi eh 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 on peut passer par là direct non on passe par la cinématique putain bon pour tous ceux qui savent pas le commissariat je l'ai déjà fait on va dire entre parenthèses d'une trente minutes parce qu'il y avait il y avait la démo les gars du commissariat il y a eu la démo en fait je regarde s'il y a pas des balles qui traînent là un peu t'es essayé s'il bougeait les corps là c'est vrai s'il y a pas des balles qui traînent là sérieusement mais que fait la police ah j'ai eu un petit succès bah non y a pas de balle putain c'est la merde bah allez on rentre hein explorez le commissariat bon normalement de base il y a une cinématique de base hein je sais qu'il faut passer je sais qu'il faut passer par là ça je sais ah spray de premier secours mais ça euh en vrai la clé ah putain enfin des balles on charge ça ah sauvegarde ok je comprends pourquoi la première fois on pouvait pas on pouvait pas l'utiliser ça parce qu'en fait il y avait une sauvegarde ok 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 bien vu c'est des sauvegardes ok une sauvegarde bon les gars bon je sais qu'il faut regarder ah un petit coffre ah c'est une clé très usée oh mais c'est vrai Jill alors prise en main et plus de précision un pistolet avec glissière en acier et gâchette argentée pour une meilleure prise en main et plus de précision pistolet équipé d'un arytoir culasse et en temps de dégainer plus facilement ah moi je vais mettre ça là et ça non comment ça E ? mais j'ai pas de clavisserie gros ok ok dès que je trouve des mun pour ça je sais qu'il faut regarder là les gars je le sais je le sais c'est pour ça il y a forcément quelqu'un ici comme je vous ai déjà dit j'ai déjà fait la première fois au commissariat c'est pas que je suis nul en anglais mais un tout petit peu l'échec il faut que j'aille l'aider c'est pas que je suis nul en anglais mais un tout petit peu l'échec voilà juste attendez vite fait parce que je sais qu'il y a des petites mun qui traînent normalement un peu partout donc ça non ça je sais que ça doit être je sais qu'il y a des mun normal qui traînent c'est si je peux utiliser ce pistolet qui est vraiment pas mal allez putain par contre tu peux pas courir plus vite ce gros sac voilà je sais qu'il y a des mun qui traînent voilà voilà parce qu'en fait j'ai comme les gars sur la démo en fait je vous explique qu'il y avait déjà ça donc là les gars là c'est pas un peu de l'approvisation mais je sais ce qu'il y a parce qu'il y a un bloc il y a un bloc note après et après tu dois retrouver voilà j'ai peur ah les gars j'ai pas signé pour flipper eh les gars quand je vous dis que j'ai le soin à fou les gars mettez le soin à vous pour tous ceux qui sont pas dans le noir et tout mettez vous dans le noir total vraiment total bon là il y a plus rien mais vraiment les gars genre vraiment mettez vous dans le noir direct bon les gars j'espère ça vous fait vraiment plaisir les gars franchement les frérots ça fait archi plaisir c'est pour ça que je vous laisse le gameplay en entier en entier bon allez assez de blablater on va aller directement sur place eh attendez ok je peux faire et utiliser la carte ok c'est pas la carte que je voudrais attention ok au fur et à mesure des dégâts que vous subissez votre statut change ok ça va je peux pas examiner je peux pas enlever les balles qu'il y a dedans combiné merde non je peux pas retirer les balles qu'il y a dedans c'est dommage ouais c'est parti par contre j'ai déjà fait une demi-heure mais je me rappelle plus du tout du jeu je me rappelle plus du passage je me rappelle plus trop quoi on va dire ah ouais délire ah ouais faut vraiment que les gars les épisodes c'est pas comme si ça soit long mais voilà quoi faut vraiment vous mettre à fond dedans quoi je peux pas mettre ça non putain c'est bloqué tout est à fait normal ok c'est pas que j'ai peur mais un tout petit peu quoi tu vois allez c'est les gars il y a quelqu'un il y a quelqu'un salut toi oh parfait mais parfait frère ah je peux avoir 15 balles mais lourd marché lourd c'est à dire que je pourrais porter plus de balles c'est quoi ça déjà ah c'est pour allumer la lumière propre ok pas du truc qui traîne là ici non y a rien y a que dalle non y a rien qui traîne là y a plus de balles y a pas plus de balles non ok je me tiens quoi 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 ah il faut maintenir merde allez pousse t'es le plus fort léon on a fait ça ensemble enfin j'espère que tu vas t'en rappeler oh oh des chiottes normalement y a que dalle je m'appelle je suis plein de spray de premier secours là c'est plutôt pas mal non en fait c'est pas ça ce que je voudrais faire c'est en mode euh attendez merde juste attendez vite fait euh non non ah je peux pas mettre comme quoi ces flèches de droite et tout déséquipé non combiné ah non je peux pas bon dommage c'est à dire qu'on sera ah ok tu peux appuyer euh ok ça faudrait une petite pause oh my god oh merde mais si je tire une balle dessus ah carrément il y a même pas de verrou il y a rien hein et j'arrive 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 attend y a rien autour merde excuse moi frère j'arrive je vais vous aider allez allez ah c'est lui qui a ok allez oui bon je connais le passage hein c'est pas pour faire le bec mais en fait voilà ah encore mon gars ah c'est horrible ah bah tu m'étonnes bon après le carnet hein bah là c'était ça le carnet que je vous disais qui va tout nous indiquer maintenant carnet d'officier ok ah ça a changé maintenant c'est plus la même chose avant c'était pas du tout ça ah je vous jure les gars oh la la c'était pas du tout ça par contre ok ferme il y a quelqu'un ah d'accord il y a quelqu'un ? ah d'accord ah bah d'accord bien reviens wesh oh moi je vais carrément exploser le crâne ah ah faut retourner dans le hall allez cours cours c'est par là par là je m'en rappelle plus non c'est par là merde ils sont partout eh 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 ah c'est où ? je vois rien ah c'est là bas exit marqué en gros salut les bâtards salut les bâtards allez 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 parti mon gars attention ah il a pas le temps c'est en sécurité pour l'instant oh la la mais t'es bien amoché toi mais t'es bien amoché toi Marvin Branin Leon Kennedy il y avait un autre officier j'ai pas pu j'ai pas pu j'ai pas pu mon gars truc de ouf on sait ce qui a causé tout ça aucune idée mais franchement tout ce que tu dois savoir c'est que cet endroit de bouffera tout cru si tu fais pas attention je devais commencer la semaine dernière mais on m'a dit de ne pas venir j'aurais aimé être là plutôt t'es là maintenant on sait tout ce qui compte lieutenant je suis prêt j'espère que tu trouveras moyen de sortir d'ici l'officier que t'as vu tout à l'heure Elliot il pensait que ce passage secret ferait l'affaire tant mieux on pourra vous amener à l'hôpital non non il est plus important que moi lieutenant je peux pas vous laisser là ceci est un ordre jeune homme tu dois d'abord sauver ta peau j'aimerais venir avec toi mais ça te ralentirait tiens allez prends le si je fais ça je... c'est bon arrête c'est pas la même erreur que moi si tu croises d'autres de ces choses uniforme ou pas tu dois pas hésiter tu les tues ou tu cours compris ? compris merci pour le couteau moi ça fait plaisir une bonne arme une putain de baïonnette ah je crache pas dessus hein ah mon gars alors sortir le couteau attaquer vous pouvez faire des contre attaques quand un ennemi... ok L1 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 ok y'a pas de 8 balles là pas que j'ai 0 balles mais ok on est là donc maintenant le bloc le bloc d'autre que j'ai trouvé il faut aller là haut ouais parce que je me rappelle là en fait y'a un lion là voilà parfait alors l'énigme façon de parler alors le lion c'est lion tige aigle voilà c'est ça voilà c'est ça médaille de lion c'est bon hop on pose utiliser donc il yot avait raison on dirait et le passage est encore fermé ok boîte à fusibles ok salle de pause ok bon les gars on va faire une petite pause on va s'arrêter ici pour le premier épisode bon j'espère que ça vous a plu quand même ah les gars hop on va faire une petite sauvegarde une partie a déjà été s'arrêté sur cet emplacement bon oui il est 21h32 les gars maintenant vous le savez bon 21h34 maintenant 44 pardon ok sauvegarde 2 et vous savez quoi on va s'arrêter une deuxième fois on sait jamais on sait jamais les frérots en cas où voilà 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 bon les gars sur ce j'espère que vous avez kiffé les frérots là on se retrouve pour le premier épisode les gars on se retrouve très prochainement pour le deuxième épisode donc j'espère que ça vous fait vraiment kiffer les horror show bro de Resident Evil 2 donc voilà donc j'espère que vous kiffez vraiment désolé je me répète je me répète je me répète mais bon voilà on se retrouve très prochainement pour un deuxième épisode j'espère que vous aurez la joie et la bonne humeur comme d'hab comme à chaque fois les frérots et puis voilà donc les gars on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil et on se dit à la prochaine portez vous bien et ciao bye cimer merci merci